Le Grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Combattre l'échec scolaire grâce aux nouvelles pédagogies, une ambition partagée par certains professeurs et enseignants, on en parle avec eux sur ce plateau dans quelques minutes. Les liens qui unissent un enfant à sa mère, source inépuisable de littérature. Notre invité l'a métamorphosé sous l'image d'un grand manteau. Ce sera en seconde partie d'émission. Comme chaque vendredi, vous retrouverez Loïc Landreau pour l'agenda du week-end. Au menu, les grandes zones Versailles, du cinéma bien sûr. Et également Jeanne d'Arc met tout de suite place à l'actualité d'éducation avec Loïc. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. C'est officiel depuis hier soir, après plusieurs jours de tractation, le nouveau Front populaire est né. Ce jeudi à la mi-journée, les négociations entre la France insoumise, le parti socialiste, les écologistes et le parti communiste avaient été suspendus faute de consensus. Beaucoup de divergences sur le programme, les investitures et sur des thématiques délicates comme l'antisémitisme, la façon dont considérait le Hamas ou encore la participation d'Adrien Quatennens à ce scrutin, lui qui avait été condamné pour violence conjugale. Mais à 20h30, hier soir, effectivement, le nouveau Front populaire a été lancé. Vous voyez le communiqué. Partout en France, nous oeuvrerons à élargir ce rassemblement avec toutes celles et ceux, françaises, français, associations, syndicats, partis politiques, personnalités engagées dans le débat public qui partagent nos idées et nos orientations. Nous avons oeuvré à un programme politique avec une déclinaison pour les 100 premiers jours du mandat, des propositions concrètes et réalistes pour que la vie des Françaises et des Français change vraiment. Et puis quelques minutes avant cette officialisation, Manon Aubry, tête de liste LFI aux Européennes, était sur RTL. Elle a explicité la ligne directrice de ce nouveau Front populaire malgré les désaccords initiaux. Vous pouvez être sûr qu'on arrivera à parler d'une voie commune à la fois dans la condamnation des actes du 7 octobre mais aussi dans l'issue à trouver dans la situation au Proche-Orient qui est un carnage humanitaire sans précédent. Et nous parlerons d'une voie commune pour la reconnaissance de l'État de Palestine, pour des sanctions à l'égard du gouvernement israélien comme un embargo sur l'envoi d'armes, la suspension de l'accord d'association entre l'Union Européenne et Israël. Rassurez-vous, non seulement nous porterons une voie commune mais notre enjeu c'est bien évidemment de l'appliquer. Et dans ce programme, il y aura aussi une feuille de route sur les 100 premiers jours. Qu'est-ce que nous ferons ? Dès que nous arriverons au pouvoir, nous augmenterons le salaire minimum, le SMIC à 1 600 euros. Dès que nous arriverons au pouvoir, nous abrogerons la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, qui sont des perspectives, je crois, très claires et surtout sur ce déspoir pour le pays. C'est ça dont on a besoin de retrouver. Invité sur TF1 hier soir, François Hollande s'est réjoui de cet accord, tout comme Ségolène Royal. Et Raphaël Glucksmann, tête de liste PS aux Européennes, invité de France Inter ce matin, il affirme, je cite, « La seule chose qui importe à mes yeux, c'est que le Rassemblement national ne gagne pas les législatives et ne gouverne pas le pays. La seule façon de faire, c'est qu'il y ait une union de la gauche. C'est notre responsabilité historique. Mais ce rassemblement ne pouvait pas se faire sans clarification. Le sujet aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Jordan Bardella. » Mais cette coalition n'est pas une victoire pour tout le monde. Hier soir, Manuel Valls, ancien Premier ministre socialiste, était sur RTL. Il a exprimé sa tristesse et son incompréhension. « Que le Parti socialiste héritier de cette histoire signe un accord avec la France insoumise, dont le leader et plusieurs de ses députés, encore ces derniers jours, ont tenu des propos anti-juifs et anti-israéliens au nom de l'anti-sionisme, et pour moi, une défaite politique et morale. Que le parti du gouvernement, qui a fait aussi des réformes sur la retraite, puisse signer de telles choses, c'est-à-dire l'abandon de choix difficiles. Moi, je n'étais pas forcément d'accord avec la dernière réforme des retraites menée par Emmanuel Macron. J'aurais préféré une concertation, une réforme par points, beaucoup plus juste. Mais personne ne reviendra en arrière. Et que sur le plan d'ailleurs européen, vis-à-vis de Poutine ou vis-à-vis de l'OTAN, on puisse s'engager ainsi, uniquement pour sauver des sièges de députés. Je pense que c'est grave. Donc on va vers une confrontation, réellement. Et de leur côté, les membres du gouvernement tentent de convaincre les électeurs programme contre programme. Écoutez Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Il était ce matin sur RTL. Il met en garde contre le danger militaire que pourrait représenter cette alliance. La question de la dissuasion nucléaire, la voûte qui protège nos intérêts vitaux, y compris au moment où la Russie mène une guerre d'agression sous sa propre voûte nucléaire. Europe Écologie-Les Verts est contre la dissuasion. Le Parti communiste français est historiquement contre la dissuasion. Pas de surprise. La France insoumise est contre la dissuasion nucléaire. Et le Parti socialiste, le Parti de gouvernement, l'entendu le président Hollande hier soir à la télévision, est pour la dissuasion. L'OTAN, Europe Écologie-Les Verts, le Parti socialiste sont très atlantistes, très engagés historiquement dans l'alliance de l'Atlantique Nord. Et vous avez le Parti communiste et les filles qui sont contre l'OTAN. Sauf que pardon, mais tout ça sont des pouvoirs du président de la République, monsieur le ministre. L'Europe Écologie-Les Verts ne veut pas du nom d'un successeur au porte-avions Charles de Gaulle. Le Parti socialiste, pendant l'autre programmation militaire, a déposé des amendements pour qu'il y en ait un deuxième. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des questions qui sont redoutablement importantes. Un nouveau front populaire qui se veut donc disruptif avec des candidats venus de tous horizons et qui sollicite donc des personnalités assez étonnantes. C'est un poste qui n'est pas passé inaperçu hier. L'influenceuse Maëva Guénam, 27 ans, bien connue des téléspectateurs de la télé-réalité Les Marseillais sur W9, s'est vue proposer une circonscription par la France insoumise. Elle avait récemment créé la polémique en incitant les jeunes filles à faire une chirurgie pour rajeunir leur vagin. Elle avait été aussi accusée de racisme anti-asiatique. Pourtant, Maëva Guénam affirme avoir été contactée pour rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Regardez. Vous savez ce qu'on vient de me proposer ? De rentrer en politique. De faire moi de la politique parce que j'ai beaucoup d'influence et tout. Par Allah ! Mais une proposition très, 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 très sérieuse. Est-ce que vous me verrez faire de la politique ? Alors, entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui me téléphone, entre là, on fait une proposition politique. Franchement, je suis en train d'y penser, hein ? Maëva Guénam politicienne. De candidat de télé-réalité à politicienne. La classe, hein ? Je m'habillerai tout le temps en costard et tout. Tout le temps, je vous défendrai. Je ferai des meetings, des meet-ups et tout. Et selon notre confrère Gautier Le Bret, journaliste sur CNews, Guillaume Meurice, l'humoriste récemment renvoyé de France Inter pour une blague sur le conflit israélo-palestinien, aurait été approché par le nouveau Front populaire pour les législatives. Pour ces deux personnalités, la coalition de gauche n'a rien confirmé officiellement. Et du côté du RN aussi, on s'appuie sur des candidats de la société civile. Un policier de la BAC de Marseille est candidat dans la cité fosséenne. Il fait partie des agents qui avaient inspiré le film BAC Nord de Cédric Jiménez, arrêté pour trafic de drogue avant d'être relaxé. Et il y aura aussi, par exemple, Babette de Rosière, chef cuisinière et animatrice de télévision, candidate RN à Paris. Et pendant ce temps, Eric Ciotti, ancien président des Républicains, a lancé une pétition pour soutenir une union des droites. Selon le Figaro, dès mercredi, Eric Ciotti a envoyé un mail aux militants pour les appeler à soutenir son initiative d'alliance avec le Rassemblement national. Près de 70 000 personnes ont déjà signé cette pétition. Rappelons que c'est cette volonté d'Eric Ciotti qui a fait imploser les Républicains et provoquer son exclusion par le bureau. Une exclusion qu'il a d'ailleurs contestée en justice. Hier soir, il était l'invité de Touche pas à mon poste sur C8 et il a réaffirmé sa ferme intention de créer une alliance des droites. On dirait que je veux m'allier avec le diable, a-t-il dit. Il faut arrêter de revenir sur ce qu'il s'est passé il y a 70-80 ans et travailler ensemble. Fin de citation. Justement, ce matin, Jordan Bardet était l'invité d'RMC pour expliquer son programme. Il était notamment interrogé sur ce qui peut sembler être un rétro-pédalage puisqu'il avait affirmé vouloir abroger la réforme des retraites avant de se raviser. Il s'en est expliqué. Il veut en fait d'abord gérer les urgences puis s'occuper des retraites. J'engagerai, madame, le temps des réformes et il y aura dans ce temps des réformes la réforme des retraites. Je ne conçois pas aujourd'hui que des millions de Français qui ont commencé à travailler très tôt arrivent à la retraite en mauvaise santé avec les bras cassés, le dos cassé avec un système de retraite qui est injuste. L'âge légal de la retraite avec vous, Jordan Bardet-Lin ? Je permettrai à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans de partir à 40 annuités de cotisation et avec un âge de départ légal à 60 ans avant 20 ans. Au-delà, il y aura évidemment une progressivité qui se mettra en œuvre et je ferai en fonction pour les autres des contraintes budgétaires dont je vais hériter. Mais ma priorité, c'est les Français qui ont commencé à travailler très tôt, qui ont des métiers difficiles, qui n'ont pas la chance et l'avantage que nous avons tous les deux de travailler l'hiver dans des bureaux qui sont chauffés et l'été dans des emplacements qui sont climatisés. Donc à cette France-là, je veux lui rendre justice. Jordan Bardella qui a également confirmé que s'il arrivait au pouvoir, il voudrait supprimer le droit du sol, faire voter une loi d'immigration plus sévère et il veut faire également arrêter la gratuité des soins pour les gens qui viennent en France de façon illégale. Dis-moi ce que tu regardes, je te dirais, pour qui tu votes. Nos confrères de Marianne publient une enquête sur l'influence des émissions de télévision sur le choix des Français. Une étude réalisée par Ipsos qui nous apprend que les électeurs du Rassemblement national regardent principalement les journaux de TF1 et d'M6 et sont aussi des téléspectateurs assidus de Touche pas à mon poste sur C8 puisque les fans de Cyril Hanouna ont été près de 50% à choisir Jordan Bardella. Les Français qui préfèrent Quotidien sur TMC ont été 22% à choisir le Parti socialiste et Raphaël Glucksmann. 19% le Rassemblement national et 16% la France insoumise. Quant aux téléspectateurs de C'est à vous sur France 5, ils ont voté à 23% pour Raphaël Glucksmann, 18% pour Renaissance, 16% pour le Rassemblement national et 10% pour LFI. Et du côté des influenceurs engagés, la résistance s'organise. Ils ont plus de 8 millions d'abonnés cumulés sur Instagram. Une soixantaine de créatrices et de créateurs de contenu ont publié une tribune conjointe hier dans le Nouvelle Obs. Citoyennes et citoyens avant tout, nous connaissons l'impact et les conséquences du rejet, de l'exclusion et de la haine parce que nous sommes femmes, parce que nous sommes racisés, parce que nous sommes LGBTQ+, ou parce que nous venons des quartiers populaires et des zones rurales, écrivent-ils. Nous appelons à faire corps et nous invitons nos collègues de l'immense Open Space qui est Internet à s'engager à user de leur voix et de leurs audiences avant qu'il ne soit trop tard. Et des réseaux au pavé, cinq confédérations syndicales appellent à manifester demain contre l'extrême droite à l'Assemblée nationale à Paris. 50 à 100 000 participants sont attendus, ce sera également le cas dans différentes villes de France. Et sur un tout autre sujet, c'est ce matin que les élèves de première ont passé l'épreuve du baccalauréat, l'épreuve écrite de français. 530 000 élèves ont planché avec, pour le commentaire, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle et un texte de Claire de Duras intitulé Édouard qui date de 1825. Et pour la dissertation, c'est la poésie du XIXe au XXIe siècle qui est tombée avec au choix Cahier d'Odoué d'Arthur Rimbaud, la rage de l'expression de Francis Ponge ou méforée d'Hélène Dorion. L'épreuve orale se tiendra entre le 24 juin et le 5 juillet prochain. Merci Loïc pour ce j'étais très complet. Si les méthodes d'enseignement dites traditionnelles ne suffisaient pas face au phénomène de décrochage scolaire, si la solution se trouvait dans les pas de côté que choisissent souvent les enseignants, ces fameuses pédagogies différentes ou pédagogies alternatives. Alors, combattre l'échec scolaire grâce aux nouvelles pédagogies, on en parle tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Nathalie Beaufraire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur le plateau du Grand JT. Vous êtes professeure et formatrice à l'Association internationale de recherche et d'animation pédagogique pour la pédagogie Pierrefort. Vous êtes aussi autrice de la pédagogie personnalisée dans ma classe paru aux éditions de Boc. On va en parler évidemment de tout ça puisque c'est le sujet du jour. Également, Yves Rother, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure en sens de l'éducation et auteur de Comprendre et combattre l'échec scolaire paru aux éditions Berger-Levraud. Alors, Combattre et comprendre l'échec scolaire est un gageur quand on énumère les ministres qui s'y sont employés ou qui ont tenté de le faire, on le sait bien. Déjà, Yves Rother, si vous le voulez bien, c'est une question assez large et à laquelle, évidemment, vous allez répondre aussi à Nathalie Beaufrère, mais est-ce que, enfin, à quoi, selon vous, est dû l'échec scolaire et la façon dont est conçue l'école finalement, davantage dans sa forme que dans le fond ? Yves Rother. Écoutez, c'est dû à de multiples causes. Sans ça, si c'était simple, ce serait déjà résolu. Mais globalement, effectivement, on peut dire que, comment dirais-je, ce qui caractérise l'école, ses fonctionnements à l'heure actuelle, c'est son obscurité pour nombre de familles et notamment les familles des enfants les plus défavorisés. Et on sait que la France a une spécificité, c'est que l'échec scolaire en France est socialement marqué, c'est-à-dire touche beaucoup plus les enfants qui viennent de milieux défavorisés. Alors l'échec, mais aussi le décrochage scolaire. Voilà. Et sans ça, donc, à côté de cette opacité, donc c'est opaque pour nombre de parents qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui ont du mal à s'y retrouver dans les modalités de travail, dans les contenus eux-mêmes. C'est aussi opaque pour les élèves, par exemple, qui, à certains moments, ne comprennent pas pourquoi on leur fait apprendre telle chose, à quoi ça peut leur servir, quel sens ça peut avoir dans leur vie. Donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, pour moi, c'est effectivement ce qui relève de l'imposition. C'est-à-dire que dans l'école française, souvent, enfin, la plupart du temps, on impose aux élèves et les élèves n'ont pas d'espace de choix. Ils n'ont pas d'espace de décision. On leur impose le contenu, on leur impose les démarches, etc. On va faire réagir, si vous voulez bien, Yves, juste pour pouvoir avoir une discussion, si vous voulez bien, je reviens vers vous. On va faire réagir tout de suite, Nathalie Beaufort, sur cette question, effectivement, de l'imposition dont parle Yves Rutter. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur dit. J'ai souvent tendance à dire et à aimer dire qu'apprendre, ça doit être d'abord le projet de l'élève et pas le projet de l'enseignant. Voilà. Et il faut, en fait, dans nos classes, donner de la place aux élèves. Si on veut qu'ils comprennent le sens de l'école, s'ils veulent comprendre ce que c'est qu'apprendre, il faut leur donner cette posture qui leur permette justement d'apprendre. Mais justement, cette posture dont vous parlez, vous avez l'impression que l'élève n'est pas en position d'apprenant. En fait, c'est trop vertical, ce n'est pas assez horizontal ? Dans beaucoup de classes, je pense que c'est le cas. C'est-à-dire que l'enseignant, peut-être par peur tout simplement de donner de la place aux élèves, de peut-être se laisser dépasser, il est plutôt dans une démarche un peu transmissive. Yves Rother, est-ce que c'est par peur justement que cette notion transversale, plutôt verticale, du sachant vers les apprenants est faite ou est-ce un autre facteur ? Il y a plusieurs facteurs. J'aimerais revenir juste et puis je réponds à la question, si vous voulez bien, sur l'imposition. parce que j'avais été invité par la FCPE il y a quelques années, justement sur la thématique du décrochage. Et j'avais été très frappé parce qu'ils avaient invité des anciens élèves décrocheurs par l'un d'entre eux qui disait, voilà, moi j'ai décroché parce que c'était le seul choix qui me restait à l'école. Et je trouve que c'est quelque chose de dramatique pour un adolescent que d'arriver à dire ça. Alors maintenant, pour revenir à votre question, il y a différentes dimensions. Il y a d'abord, comment dirais-je, l'enseignant n'est pas forcément formé et lui-même, il est soumis à la verticalité. C'est-à-dire que depuis quelques années, on lui fait de moins en moins confiance et il y a, lui aussi, il subit l'imposition. Il y a une verticalité entre le gouvernement, les autorités académiques, le rectorat et puis les enseignants. Et sur ça, je crois que, comment dirais-je, il y a une conception de ce que doit être le bon enseignant qui travaille un nombre d'enseignants qui veulent bien faire. L'idée, l'idée, c'est qu'il devrait être en mesure de savoir ce que font tous les élèves dans le même moment et de pouvoir contrôler tout ça. Or, c'est quelque chose d'impossible. Mais du coup, ayant cette représentation-là, il n'ose pas offrir des espaces de liberté, des espaces de coopération, des espaces de travail en groupe. Et donc, c'est un des problèmes, je crois, qui fait qu'on n'a pas cette possibilité-là, comme le disait ma collègue. Est-ce que ce qui fait défaut, finalement, c'est l'uniformité que l'on a ou que l'on recherche, que le maître recherche, justement, dans ses classes où on donne une sorte de, alors, peut-être pas pour tous, mais d'enseignement qui est très général, finalement, et on ne s'intéresse pas à la personnalité de chaque élève ? Peut-être par faute de temps, aussi, hein ? Oui, très certainement, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, je parle de cette pédagogie pierrefort où l'ambiance de classe, c'est une ambiance dans laquelle chaque élève va apprendre en fonction de ses besoins. Chaque élève va pouvoir coopérer avec d'autres, se fixer des objectifs, va pouvoir planifier son travail pour la semaine, appuyer sur une programmation qu'on propose aux enfants et ce qui fait qu'on arrive dans nos classes à avoir des enfants qui s'engagent dans leur travail et l'enseignant a cette capacité à croire à l'éducabilité et à la progression de l'élève et ça, c'est important, lui faire confiance, c'est fondamental. Yves Reuterre, vous louez la coopération entre élèves et professeurs, pourquoi ? Est-ce que le travail en commun, par exemple, peut permettre de réduire l'échec scolaire ? Oui, je crois. Alors attention, je ne suis pas non plus un fanatique de la coopération. La coopération, c'est un mode de travail comme il y a aussi la possibilité du mode de travail individuel, comme il y a la possibilité effectivement d'inscrire la coopération au sein de projets, c'est simplement ça ouvre des possibilités. Alors en quoi ça peut être intéressant la coopération ? Ça peut être intéressant déjà parce qu'on n'est plus dans la compétition et la compétition, on sait que c'est un facteur de stress, un facteur d'échec, notamment pour les élèves en difficulté, parce que ça permet l'aide et l'entraide entre les élèves, parce que ça s'articule aussi mieux avec certaines valeurs des enfants des milieux populaires. Par exemple, tout ce qui est entraide est quelque chose d'important. Et puis, les explications des élèves entre eux sont intéressantes, elles sont parfois complémentaires, voire plus efficaces que celles des enseignants, parce qu'ils se trouvent, ils sont en quelque sorte dans une proximité avec leurs camarades que n'a pas toujours le maître. Voilà pourquoi la coopération, encore une fois, c'est une modalité de travail. Moi, je ne plaide pas pour telle ou telle modalité de travail. Je fais une distinction entre ce qui est la stratégie globale de l'enseignant dans l'année et puis ce qui est séquence, moment de travail, etc. où là, je crois que ce qui importe, c'est d'être le plus souple possible et le plus ajusté aux besoins des élèves, sachant aussi que ça varie selon les disciplines et selon les tâches. Par exemple, en ce qui concerne l'écriture envisagée d'un point de vue global, on peut travailler en coopération en grand groupe pour la recherche d'idées. En revanche, si on est sur l'amélioration orthographique, là, il faut réduire effectivement les modalités et on est plus sur l'entraide, sur le binôme, voire sur le travail individuel. Donc, pas de fétichisme d'un mode de travail, mais quelque chose qui est de l'ordre de la souplesse. Et c'est pour ça qu'il faut former les enseignants à ça. Nathalie Beaufrère, est-ce que la compétition est bonne ou mauvaise pour une classe et pour un individu ? La compétition, elle est bonne quand il s'agit de se dépasser soi-même. Maintenant, la compétition pour être meilleure que l'autre, non. Moi, je vois dans ma classe et dans cette pédagogie que je partage avec d'autres, évidemment. Comme vous retrouvez dans ce livre, la pédagogie personnalisée dans ma classe. La compétition, elle n'existe pas, on n'est pas meilleure que son camarade. Et d'ailleurs, bien souvent, les enfants n'ont aucun point de comparaison entre eux parce que pendant ce temps qu'on instaure dans la classe qui dure parfois deux heures, trois heures, les enfants travaillent chacun sur des apprentissages différents. Chacun choisit le matériel avec lequel ils vont travailler. Chacun choisit son installation. Est-ce que je me mets par terre ? Est-ce que je me mets à une table ? Est-ce que si on travaille à plusieurs, on déplace des tables ? Ça, c'est possible et ce sont les enfants qui gèrent leur organisation. Et puis, comme le disait le professeur, effectivement, ce sont les enfants qui choisissent s'ils préfèrent travailler tout seuls ou s'ils préfèrent travailler à plusieurs. Mais s'ils travaillent à plusieurs, c'est qu'il y a des raisons en fait. Oui, tout dépend effectivement des matières possibles, des ateliers possibles. Enfin, si on prend une classe assez générique, parce que finalement, on va revenir à ce que l'on connaît, c'est-à-dire l'enseignement classique, par exemple, des maths français-histoire. On va prendre trois grandes matières. On sait que ce sont des enseignements qui sont assez verticaux, ce sont des cours magistraux, finalement, même en CP. Et on revient à des techniques où le professeur n'a pas forcément le temps et la possibilité de faire des petits groupes. Dans ces cas-là, la note, est-ce qu'elle n'est pas importante ? Je reviens à l'esprit de compétition juste pour pouvoir revenir à cette idée-là. Est-ce que finalement, même quand on est en petite classe, on n'est pas content d'avoir un 18 ou d'avoir un A plutôt que... Non, moi, dans mon établissement, il n'y a pas de note. Les enfants ne courent pas après la note. Ce qu'ils veulent, c'est réussir. Et ils sont fiers de ça. Et c'est tout. Et j'en reviens à l'évaluation, par exemple. Quelque chose que nous nous mettons en place. Les enfants passent leur évaluation sommative, c'est-à-dire l'évaluation en fin d'apprentissage, sur quand ils le souhaitent, quand ils sont prêts. Et ça, c'est extrêmement important pour eux. Ils savent qu'ils ont le temps de se préparer, le temps d'ancrer l'apprentissage sur lequel ils travaillent. Et quand ils passent leur évaluation, ils savent qu'ils vont la réussir parce qu'ils ont pris le temps d'intégrer l'apprentissage en question. Et ça, c'est fondamental pour l'estime de soi, pour la confiance en soi. Yves Rother, quand le ministre parle, enfin la ministre Béloubet maintenant, mais c'est avant Gerville Alattal, parle de laisser plus de place aux enseignants. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a rappelé il y a peu de temps en conférence de presse et aux chefs d'établissement. Est-ce qu'on peut imaginer que ces nouvelles pédagogies ou dites alternatives puissent être plus facilement applicables ? Alors, je crois qu'il faut considérer qu'il y a depuis quelques années un écart massif entre les discours des ministres et la réalité sur le terrain. Les discours des ministres, c'est l'école de la confiance, c'est laisser plus de place aux enseignants, etc. La réalité, c'est au contraire qu'on réduit leur liberté pédagogique, qu'on met des bâtons dans les roues de ceux qui pratiquent des pédagogies différentes ou alternatives. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, ronge l'éducation nationale et fait qu'un certain nombre d'enseignants sont fatigués, donc quittent l'éducation, sont burn-out et qu'il y a de moins en moins de candidats. Donc voilà, si vous voulez, on est dans une situation paradoxale. Alors, je voudrais juste revenir, si ça ne vous dérange pas, sur deux petites choses. C'est vrai qu'un certain nombre d'élèves peuvent être contents d'avoir une bonne note, là où il y a des notes. Mais en même temps, ce qui caractérise tous les élèves, c'est d'être contents lorsqu'ils font des progrès. Et c'est ça qui est le plus important, à mon avis, c'est d'accompagner les élèves dans leurs progrès et leur montrer qu'ils font des progrès. C'est aussi quelque chose qui est appréciable pour les familles. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais revenir juste en dix secondes, c'est que les enseignants, les enseignements de maths, français, histoire, ne sont pas forcément quelque chose de verticaux. Par exemple, en pédagogie freinée, l'enseignement des maths, il passe beaucoup par des recherches mathématiques et des créations mathématiques. Dans mon précédent ouvrage, qui était « Comprendre les pratiques et pédagogies différentes », où j'étudiais toute une série de pédagogies différentes, notamment la pédagogie freinée et la pédagogie de projet, on voit qu'il existe des tas de stratégies différentes pour une même discipline. Et c'est là, peut-être, que manque la formation et l'information aux enseignants. Et c'est là que ce serait intéressant de faire un peu plus confiance aux enseignants pour pouvoir voir ce qu'ils font, les voies qu'ils expérimentent et la manière dont ça peut être intéressant pour un certain nombre d'élèves. En quelques secondes, excusez-moi, il reste peu de temps, Nathalie Beaufrère, mais juste, c'est vrai qu'on cherche souvent et tant mieux d'ailleurs à pouvoir aider tous ceux qui sont sur le bas-côté, tous ceux qui sont en décrochage ou en échec scolaire. Est-ce que ces nouvelles pédagogies peuvent aider à réduire justement les écarts socioculturels ou en tout cas, du moins, à aider tous ceux qui se retrouvent dans des situations très compliquées de reproduction de schémas ? Oui, bien sûr. Ce qui est important, c'est comme le professeur le disait, c'est d'amener chacun des enfants le plus loin possible sur son parcours qui est le sien. Et ces pédagogies, moi, je suis convaincue qu'elles redonnent confiance aux enfants. Et moi, j'ai des exemples multiples au quotidien. J'ai des enfants qui demandent à leurs parents d'arriver plus tôt le matin à l'école parce que moi, la porte, elle est ouverte et qu'ils peuvent rentrer avant que ça sonne et se mettre au travail. Voilà. J'ai ces enfants, ils ont envie d'apprendre et je crois qu'il faut qu'on leur fasse confiance et il faut que l'école les accueille et ça, c'est important. Et puis surtout, redonner l'espoir aux professeurs et aux enseignants qui, quand même, en ont beaucoup manqué pendant des années. Et puis aux parents aussi. Et aux parents. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau Nathalie Beaufrère. Je rappelle que vous êtes professeure et formatrice à l'Association internationale de recherche et d'animation pédagogique pour la pédagogie Pierrefort et également Yves Reterre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous êtes professeure en sciences de l'éducation et auteur de comprendre et combattre l'échec scolaire. Merci à tous les deux. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT. Je suis ravie d'accueillir Yves-Marie Le Briou. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'autrice de Dans le Grand Manteau de Maman paru aux éditions Gléna. Livre sublime que vous avez écrit et que vous avez partagé aussi avec Émilie Angebeau. J'espère que je prononce bien son nom qui est dessinatrice. Ce livre a pour thème les liens étroits qui unissent la mère à l'enfant ou l'enfant à la mère d'ailleurs dans les deux cas. À la suite d'un gros chagrin, je cite, Noé ne veut plus aller à l'école. Sa maman tricote un grand manteau blanc pour qu'il vienne si pelotonner. Si le petit garçon se sent ainsi désormais protégé à l'écart du monde extérieur, il finit aussi par s'y sentir à l'étroit. C'est vrai qu'on a tous peut-être non pas en mémoire effectivement la grossesse parce qu'il faudrait quand même avoir une pleine conscience de cela. Mais en tout cas, on sait le côté où je me blottis contre le sein ou le ventre de ma amant. Oui, absolument. Je crois que... Alors, j'ai un petit peu travaillé en effet sur ce refuge dont on a tous besoin, dont on se souvient enfant. Ça peut être le ventre de sa maman, ça peut être celui de son papa, ça peut être tout simplement celui d'une personne qui va représenter un moment, quelque chose d'à la fois chaleureux, de réassurance. C'est vraiment ça. Et je me suis à la fois souvenu de ces émotions personnelles quand j'étais enfant. j'évoque pas mal dans ce livre les sons qu'on perçoit lorsqu'on se colle en effet à sa mère. Et pour moi, c'était important. Ça a été pour moi une grande source d'apaisement en fait. Et je me disais quand je regardais ma fille qui de la même façon venaient se coller, cherchaient ce pot à pot. Donc là, effectivement, j'évoque la mère parce que c'est ce que j'ai connu moi en étant maman. Mais une fois de plus, j'ai voulu ce grand manteau comme un refuge assez symbolique, un refuge assez universel en fait. Donc à la fois, il y a question de l'enfant et de la mère. mais c'est bien au-delà de cette relation. Oui, alors on va en parler évidemment déjà. Pourquoi avoir choisi l'image du grand manteau pour symboliser ces liens ? C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre que ce soit super conscient. Mais voilà, je ne sais pas. Je crois qu'à un moment dans ma vie de maman, je me suis sentie un petit peu cette mère kangourou avec cette grande poche à la fois quand j'étais enceinte et quand je n'étais plus enceinte. Le centre, le ventre, ça reste ce refuge. Et ce grand manteau, pour moi, c'est quelque chose dans lequel on peut se réfugier et là qui est commun à tout le monde. chacun d'entre nous peut avoir un grand manteau dans lequel il peut rassurer quelqu'un, le prendre sous son aile. Voilà pourquoi je dis que c'est assez universel comme refuge. Le grand manteau, finalement, c'est ce qui est commun à tout le monde. On a tous, à un moment, ce grand manteau dans lequel on va prendre quelqu'un sous son aile. Ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être un adulte. On a tous ces moments de désespoir. On va avoir besoin de quelqu'un qui, en effet, nous offre cet abri. Et le grand manteau m'a semblé plutôt pas mal pour cette situation. Mais oui, ça symbolise, effectivement, l'enveloppe, le côté de la protection. Et alors, forcément, la couleur n'est pas innocente. blanc, blanc comme aussi l'innocence ? La paix, peut-être ? Oui, sans doute. Voilà, tout à fait. Plutôt comme la paix, comme quelque chose qui va vraiment nous permettre à un moment de nous retrouver avec nous-mêmes et d'oublier un petit peu et d'oublier un petit peu tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, le blanc, là aussi, je ne sais pas si c'est super conscient, mais en tout cas, c'est comme ça qui m'est apparu. Ce grand manteau, long, blanc, tricoté, avec une grande poche devant. Moi, ça me semblait le refuge idéal. En tout cas, ça le semble et ça transparaît évidemment au travers des dessins que l'on voit ici, cette image de l'enfant blotti contre sa mère. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire la relation, sans tout dévoiler, bien sûr, mais la relation entre Noé et sa mère dans le livre ? Alors, je suis vraiment partie du principe d'un petit garçon qui, à un moment, se sent mal. On me dit en effet qu'il a un gros chagrin. J'ai voulu choisir des mots simples qui vont parler aux enfants. C'est pourtant un moment grave. On ne veut plus du tout aller à l'école. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle un petit peu plus régulièrement, de cette phobie scolaire. Le mot n'est pas dit. On va vraiment laisser les gens aussi interpréter ce livre comme ils l'entendent. Et immédiatement, effectivement, quand ce petit garçon se sent mal, se sent en souffrance, il va se réfugier dans les bras de sa mère. Il va se réfugier même plus largement dans les bras de ses parents. Et là, ses parents auraient pu dire « Bon, écoute, Noé, c'est bon, tu nous saoules, t'arrêtes tes petits caprices, bam, on te renvoie à l'école le lendemain. » Et non, en fait, j'avais vraiment envie d'une maman qui dit « Ok, tu veux retourner dans mon ventre ? » C'est ça. Tu as vraiment besoin de te faire rassurer. Tu as besoin de nouveau là d'être collé, serré. Très bien, je te prends au mot et je vais tricoter ce grand manteau blanc. Et donc, effectivement, alors on a ce, ben oui, ce retour, ce retour au ventre, ce retour à cet espace où se noue un lien extrêmement particulier, extrêmement fort entre la mère et l'enfant qui est de l'ordre du lien organique, en fait, pour amener gentiment, tout doucement à la renaissance. Et moi, j'ai utilisé le lien entre ce petit garçon et sa maman parce qu'une fois de plus, quand j'ai écrit ce livre, j'étais jeune maman et j'étais dans ces réflexions-là et j'étais dans cette expérience-là de me retrouver finalement la ressource de mon enfant. Et donc, c'est toujours un peu déstabilisant pour une maman et à la fois, on repart au basique. OK, ça ne va pas, je te recolle contre moi et tu sais quoi ? Ce n'est pas grave parce que tu ne vas pas passer ta vie collée contre ta mère parce que ça, toutes les mères, tous les parents, ils le savent. Un enfant, un maman, il a cette force vitale et je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en ça, il a cette force vitale qui fait qu'il va repartir, il va s'ouvrir de nouveau au monde. Mais c'est tout à fait au lieu d'un moment, je rappelle le nom de la dessinatrice, Émilie Angebeau aux éditions. Gléna dans le grand manteau de maman, un manteau de maman. Merci beaucoup, Ève-Marie Le Brio. Un grand merci à vous de m'avoir invitée. Très belle journée. Merci, tout de suite, on va retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Un spectacle hors du commun à faire découvrir à vos enfants ou petits-enfants les grandes eaux nocturnes du château de Versailles. Alors, je l'ai fait l'année dernière avec mes deux garçons, ils ont été littéralement subjugués. Si je devais vous résumer l'événement de façon très grossière, ce sont les jardins et les fontaines du château de Versailles qui sont mis en lumière, en son, en bulle et en feu. Vous allez comprendre tout ça dans un instant. mais c'est bien plus beau que ça. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Les grandes eaux nocturnes, c'est tous les samedis soirs jusqu'au 21 septembre prochain. Mais il y a aussi d'autres propositions artistiques au château de Versailles comme les jardins musicaux. C'est du mardi au vendredi. Là, c'est une déambulation dans les différents bosquets du château dont certains sont exceptionnellement ouverts au public. Et donc, ces différentes fontaines sont mises en musique baroque comme pour revivre l'époque du roi soleil. Rendez-vous sur www.châteauversailles-spectacle.fr Un événement cinéma que vous nous recommandez à partir de mardi, c'est le Champs-Elysées Film Festival. 13e édition de cet événement qui met en lumière le cinéma indépendant français et américain. Il y aura des compétitions de court, moyen et long métrage des avant-premières des séances spéciales. Voici la bande-annonce de l'événement. C'est moi qui ai écrit comme ça ? Et si je vous en parle, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a dix ans maintenant, j'avais eu le plaisir de recevoir le prix du public dans ce festival pour un court-métrage que j'avais co-écrit. C'est un petit peu un revival. Oui, je sais, mais comme ça, vous découvrez des choses sur mon parcours professionnel. Mais voilà, prix du public pour un court-métrage qui s'appelait La curée. Mais si je vous en parle, surtout... Un chroniqueur qui fait son autopromo dans une chronique, c'est du jamais vu. C'est comme ça. Mais vous avez raison, il faut s'autoféliciter. Et donc, autre proposition ? Non, mais surtout, c'est parce qu'il y a des séances pour les enfants. Bien sûr, avec notamment l'avant-première du film de Takis Kandilis, l'enfant qui mesurait le monde. C'est avec Bernard Campan. Il y a une large programmation de courts-métrages d'animations français. Bref, une semaine dans plusieurs cinémas des Champs-Elysées pour célébrer le 7e art. On reste d'ailleurs au cinéma avec Vice-Séversa numéro 2 quand les émotions prennent vie chez Disney-Pixar. Et ça, ça sort mercredi. Le premier opus était sorti en 2015 et le concept était vraiment original puisque, rappelez-vous, on plongeait dans l'esprit de Riley, une petite fille de 11 ans et on découvrait toutes ses émotions personnalisées. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût qui devaient gérer en fait le déménagement de la famille et toutes les fragilités que ça pouvait provoquer. Dans ce numéro 2, Riley a grandi et elle est désormais une adolescente avec toutes les effusions de sentiments que ça induit. On est tous passés par là et surtout dans son cerveau de nouvelles émotions un peu compliquées à gérer. Anxiété, envie, ennui et embarras qui font leur apparition. Bonne annonce. Je suis anxiété, je suis ta femme numéro 1 depuis toujours. Je fais partie des nouvelles émotions de Riley. Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral ? Nostalgie. C'était il y a à peine 30 secondes, Nostalgie. Oui, c'était le bon vieux temps. Le film pour ressentir plein d'émotions. On fait la bataille ! C'est bon, je vais me les faire. Non, collègue ! Arrive au cinéma. Oh, des tokiwaki, tiens ! Check, 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 tu m'entends ? Faut que j'appuie sur le bouton. Ici, joie. Bien reçu. Terminé. C'est génial. Regarde pas en bas et avance. Elle va réussir. Pas vrai ? Coussi coussin. Dis Versa 2. Il y a un chapitre 2. On y va ! Exclusivement au cinéma le 19 juin. Alors, malheureusement, j'ai pas eu encore l'occasion de le voir mais aux Etats-Unis, il est déjà sorti. Les critiques sont dithyrambiques. Je vous en livre deux parmi les journalistes cinémas que j'ai trouvés. Vis Versa 2 est absolument brillant. C'est un de mes Pixar préférés. C'est un de mes films préférés de tous les temps. Ça m'a rendu encore plus certain qu'il existe d'innombrables recoins étapes de la vie qui valent la peine d'être explorés de cette façon. Ça, c'est Péry Nemirov pour Collider. Et deuxième critique, Vis Versa 2 est absolument incroyable. C'est l'un des films Pixar les plus puissants jamais réalisés. Une suite magnifiquement conçue, émotionnellement mature à la hauteur de l'original. Un incontournable pour tous les âges. Voilà, Daniel Batista pour The Movie Podcast. Ça sort donc mercredi au cinéma. Et on termine au château de Meun-sur-Loire. C'est au sud d'Orléans pour une journée médiévale placée sous la bannière de Jeanne d'Arc. Ça se passe tous les week-ends et c'est une façon de se rappeler qu'en 1429, Jeanne d'Arc et ses chevaliers ont installé un campement au pied du château de Meun-sur-Loire. Chaque jour, vous allez donc pouvoir écouter les récits passionnants des courageux soldats, découvrir les armements de l'époque, observer l'artillerie en action et assister. à l'arrivée de Jeanne d'Arc. Au programme, par exemple, à 11h30, il y aura des entraînements au combat. À 14h30, la présentation des armées et des armes de l'époque. À 15h30, Jeanne se présentera pour enrôler de nouveaux chevaliers qui seront vos enfants ou petits-enfants. Bref, de belles journées en perspective. Merci beaucoup, Loïc. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans son écolier. Cette semaine, son invitée est Sylvie Tellier. Alors, Sylvie, si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée spécifiquement à l'école. Toi, tu as trois enfants. Oui. Donc, tu as forcément un regard sur l'école. 14 ans, 10 ans, 5 ans. Donc, collège, primaire, maternelle. C'est parfait pour nous. Qu'est-ce que tu penses de l'école française aujourd'hui ? Alors, il faut que je sois politiquement correcte ou pas ? Non, tout de la vérité. Alors, moi, j'ai testé deux systèmes. J'ai mon aîné qui est en public, les petits qui sont en privé. Donc, je trouve malheureusement que le niveau, c'est vraiment allégé en maths et en français. Je suis la première. J'ai un aîné qui est en quatrième à me dire, waouh, on a quand même vraiment allégé les programmes. Il y a beaucoup d'absentéisme aujourd'hui. C'est un vrai souci quand même. De la part des professeurs ? Oui. D'accord. En tout cas, dans le collège où est mon fils. Non, mais tu n'es pas du tout la première à le notifier ici. Oui. Et non, en fait, je crois qu'on a tout ce problème de parcours sup parce que je veux y être confrontée. Donc, on me dit, oui, mais il vaut mieux laisser ses enfants en public parce que pour parcours sup, ils sont plus préparés. Non, mais d'un autre côté, le public, je pense quand même, je vais faire hurler, mais il me semble quand même qu'il y a un niveau parfois dans le public qui n'est pas à la hauteur du privé. Parce que quand tu peux faire la comparaison avec le privé où sont les plus jeunes, tu vois vraiment le décalage ? Oui, je vois le décalage. Et puis surtout, j'ai un enfant qui est passé du primaire privé au public collège. Attends. Primaire privé au public collège et qui est arrivé roi du monde en sixième en public parce que... Il avait finalement plus d'âge. Voilà. Et qui, tout d'un coup, vit un peu sur ses acquis depuis trois ans. Et je ne suis pas sûre que ça soit top en fait. Donc j'espère ne pas me tromper en le gardant dans le public parce que je suis très pro-public. J'ai été dans le public et je trouve que c'est bien parce qu'il y a aussi une ouverture, un mélange, une ouverture d'esprit qui parfois est un peu différente. La sociabilisation. Voilà. J'avais aussi envie que mes enfants soient ouverts et surtout quand on habite dans un quartier de Paris un peu fermé. Mais c'est l'avenir qui me le dira. L'école de demain, tu la vois comment ? L'école de demain, je la vois créative. Je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de leur apprendre l'anglais. Mais pas l'anglais uniquement du collège et du lycée. Je crois qu'il faut que nos enfants avant 18 ans soient pratiquement bilingues. Et ça, c'est un vrai souci qu'on a encore en France. On a beaucoup de retard. Mais comment on fait ? On les fait voyager alors ? Il n'y a pas d'autre choix ? On les fait voyager, il faut des moyens, c'est compliqué. Si on ne peut pas les faire voyager, on met tout en anglais à la maison. Ils sont aujourd'hui, ils sont sur YouTube, ils regardent beaucoup de séries, on met tout en anglais. Donc ça, c'est le rôle des parents ? Ça, c'est le rôle des parents. C'est l'éducation continue à la maison ? Oui, parce qu'encore une fois, il y a une question de niveau d'accessibilité, de moyens. Mais c'est un vrai job des parents parce que le collège et le lycée ne peuvent pas aller au-delà du programme d'anglais. Il y a un sujet qui fait beaucoup parler, c'est l'uniforme. Ah oui, moi je suis pro. Voilà, j'ai l'avis. Mais alors, pareil, j'ai un et un qui est en public et en privé. Franchement, l'uniforme, et quand j'entends dire oui, mais l'uniforme, non, parce que ça gomme les identités de chaque enfant, moi, franchement, j'ai été en collège privé quand j'étais gamine où il n'y avait pas l'uniforme, j'ai vécu l'enfer parce qu'il y avait les plus luxe beaux et moi, je n'avais pas les plus luxe beaux et je suis désolée, mais il y a un moment donné, j'aurais préféré avoir l'uniforme pour ne pas qu'on me juge sur mes vêtements. Donc ça, c'est le premier truc. Moi, je suis pro-uniforme et puis, deuxième, c'est que c'est une simplicité pour les parents le matin. C'est que moi, j'ai deux placards. Un placard du week-end, un placard de la semaine et la semaine, on se lève, il n'y a pas de négociation avec nos enfants. De toute façon, c'est uniforme, ils sont habillés en trois minutes. Merci Sylvie. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Tu as partagé pas mal de souvenirs avec nous. Oui. On aurait aimé que tu restes plus longtemps. Il y en a plein. Il fait près de 300 balles, je pense que j'aurais pu rester six heures avec toi. En tout cas, j'ai apprécié lire ce livre. Ça se lit tout seul. C'est très rapide. Merci. Et puis, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de souvenirs des colliers sur School TV. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le zap. Au-delà de la réussite, c'est une filière très féminine. Est-ce que c'est le fait que justement, les femmes sont plus intéressées que les hommes par l'éducation, qu'en tout cas, ça les touche un peu ou plus ? Alors, c'est vrai que nous, on a beaucoup d'entrepreneuses, d'entrepreneurs aussi, qui sont issues de parcours dans le monde de l'enseignement. Donc, voilà, sans doute qu'il y a un lien avec ça. L'intérêt, voilà. Après, ça reste... Ce qui est intéressant à dire, c'est que pour une filière de la tech, on est très loin devant la majorité de la French Tech puisque c'est 14% de femmes qui sont à la tête d'entreprise de la tech en France. Nous, on est à 45. Donc, ça dit aussi une forme de vitalité, d'intérêt et de recherche de l'impact. On a beaucoup, évidemment, de boîtes qui sont orientées sur l'utilité sociale, l'utilité pédagogique, l'utilité éducative. On sait que, de toute façon, l'éducation, c'est un des grands défis de notre société, si ce n'est peut-être le premier, puisque c'est celui dont la réussite conditionne la réussite des autres défis, la compétitivité, la transition écologique, etc. Si on n'a pas les bonnes compétences, si on n'a pas les bonnes personnes formées, on n'y arrivera pas. Donc, voilà. Nous, on est assez fiers de cette étude qui donne à voir cette dynamique. Évidemment, elle pointe aussi des défis, elle pointe aussi des enjeux. – Justement, on va en parler, en tout cas, ravi de savoir que la filière éthique se porte bien. C'est important puisqu'ils viennent régulièrement ici sur le plateau de l'école du futur. – À l'échelle de la mairie, vous avez quel levier, justement, pour promouvoir l'engagement citoyen ? Beaucoup de cette jeunesse qui se désintéresse. Il y a des élections européennes, il va encore y avoir des taux d'abstention record. De manière générale, mais c'est vrai que si on regarde les jeunes, si on tombe trompé, ça va être assez criant. Vous pouvez agir, vous, à votre niveau, justement ? – Moi, je pense qu'on peut agir d'abord en multipliant les outils. C'est-à-dire que pour améliorer la participation, pour faire en sorte que chacun puisse prendre la parole, il faut diversifier les outils. C'est sûr que, si on prend les municipales, une élection tous les six ans, ce n'est pas suffisant pour faire naître la participation. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'avec tous ces outils concrets, que ce soit le budget participatif, les conseils de quartier, les conseils locaux de la jeunesse, tous ces outils qui existent ont du mal à aller chercher à la fois le public le plus éloigné et puis, dans le public le plus éloigné, il y a la jeunesse. Et moi, j'ai été frappé de la difficulté qu'on a, y compris quand on va aller chercher à faire venir les jeunes sur un certain nombre de projets. On a fait un grand travail de concertation. On a des grands projets urbains qui naissent dans les 8e. On fait un travail de concertation, on sait voir où est-ce qu'on met les parcs, les immeubles, tout ça. Et on voit bien que les plus jeunes sont ceux qui interviennent le moins. Alors, on y arrive en temps scolaire et on a pu avoir, par exemple, sur un projet urbain qui s'appelle Hébert, un travail avec les écoles et le collège du quartier où on a, du coup, entendu la parole des collégiens, mais c'était en temps scolaire. Et ça a super bien marché. Mais sur un autre projet urbain au sud du quartier, on avait essayé de faire naître cette parole de la jeunesse parce qu'on se posait la question de savoir si on met des équipements sportifs ou pas. Et on a eu beaucoup de mal à aller chercher les jeunes. Pourtant, on avait les coordonnées, on avait les mails, on est allé les voir. Et je pense qu'un des sujets, c'est notre temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, l'action publique, elle est tellement lente que c'est hyper difficile de se projeter. Et quand on discute maintenant d'un truc qui va voir le jour dans cinq ans, ça rend les choses un peu plus difficiles. Mais il y a des moyens. Et puis, il faut considérer aussi, et notamment, je pense que c'est ce qui manque dans nos politiques de participation auprès de la jeunesse, il faut aussi faire parler les jeunes des sujets dont on n'imagine pas que ça les concerne directement. Les jeunes, ils ont envie de parler de politique. Ils ont envie qu'on leur parle d'écologie. Ils ont envie qu'on leur parle du monde. Ils n'ont pas envie qu'on les cantonne à est-ce que vous voulez un panier de basket ou des cages de foot. Ils ont envie qu'on leur montre que leur parole, elle compte aussi pour nous en matière citoyenne. Et les assos qui font ça, elles ont beaucoup de participation. Nous, on a une structure dans les huitièmes qui a beaucoup travaillé. Alors, c'est des sujets qui les impactent très directement. le rapport police-population, mais qui a aussi travaillé sur les questions de mémoire, la mémoire de l'esclavage, la mémoire de la Shoah. Et moi, j'ai assisté à un certain nombre de leur travail. Et c'est incroyable quand on donne la parole aux jeunes sur des sujets qui ne sont pas étiquetés jeunesse. Ils ont plein de trucs à dire et ils ont envie d'en parler. Ce qui m'intéressait dans ce mot, c'est d'aller regarder à la fois ce que les adolescents et les adolescentes disent qu'ils ressentent, mais surtout ce que ça leur fait faire. Et je trouve qu'effectivement quand on travaille sur l'amour, sur l'amitié, sur les émotions, c'est toujours important. Et Crush, c'est ce que ça m'a permis d'attraper, c'est important d'avoir une prise en fait pour poser des questions très précises et très concrètes sur mais qu'est-ce que tu fais, comment tu... Est-ce que tu lui parles, est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, à qui tu en parles, à quel moment, etc. Et effectivement, tout ça, ça a montré que la même façon que Flirt, dans les années 60, ça pouvait être pris comme une pratique culturelle des adolescents ou des jeunes gens de l'époque, il y a eu toute une série de chansons, les yéyés, etc. Le Crush, aujourd'hui... Mademoiselle H. Tendre, le journal qui racontait les Flirt, salut les copains... De la même façon, Crush, c'est une pratique culturelle des ados d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on pourrait dire que les réseaux sociaux ont changé la nature des relations amoureuses et que le Crush, ce serait un peu le béguin à la source Instagram ? Oui, alors ça l'a changé et ça ne l'a pas changé. Alors ça, c'est souvent la réponse des sociologues. Il y a des choses qui changent et d'autres non, en fait. Mais ça l'a changé et c'est une des raisons qui me font penser que ce n'est effectivement pas un synonyme d'un terme antérieur. Ça l'a changé par le temps, en fait, que ça prend. C'est-à-dire que le Flirt, finalement, moi, dans ma génération, on avait le téléphone fixe, on appelait la copine, on raccrochait, mon père disait mais attention, ça coûte cher. Là, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait que si vous avez un téléphone portable, ça peut durer des heures et des heures et des heures. On a reçu, il y a quelques semaines, Bruno Devauchel, que vous connaissez peut-être, qui est spécialiste du numérique éducatif et qui nous disait récemment dans l'émission que les start-up EdTech utilisent le terme IA, intelligence artificielle. Dès lors, je le cite, qu'elles recherchent des financements, souhaitent attirer l'intérêt des médias, susciter la curiosité, voire de l'engouement de la part des enseignants ou du ministère. L'intelligence artificielle dans l'éducation, aujourd'hui, est-ce que c'est une vraie révolution ou est-ce que c'est plutôt, du moins pour l'instant, une affaire de communication ? Je ne pense pas que ce soit une affaire de communication. Je pense que d'abord, ça transforme profondément les entreprises de la tech. Et donc, en fait, les entreprises de la tech s'en saisissent parce qu'elles ont compris ou en tout cas pressenties, parce qu'en fait, les cas d'usage aujourd'hui ont besoin encore de se développer, mais qu'elles ont pressenti que ça allait changer leur capacité à produire, que ça allait optimiser ou en tout cas améliorer leur capacité, notamment à différencier et à personnaliser les contenus et les parcours qu'elles vont proposer aux élèves ou aux apprenants. Et donc, ceux saisissent de cette technologie, je le disais tout à l'heure, ce sont des acteurs de la technologie. Donc, en fait, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais dont l'accélération et la diffusion est récente, elles s'en saisissent. Ils ont raison de s'en saisir. Et voilà. Et on sait qu'en plus, il est vrai et on le voit notamment sur l'enseignement scolaire, les entreprises aujourd'hui qui utilisent notamment l'IA générative sont celles qui sont aujourd'hui le plus capables de répondre à des besoins des enseignants, que ce soit dans ce qu'on appelle un peu le geste enseignant, c'est-à-dire la pratique pédagogique, la scénarisation pédagogique d'une classe, d'un cours, mais aussi que ce soit dans la personnalisation des contenus qui sont proposés aux élèves, que ce soit pour apprendre la lecture, pour apprendre l'écriture, pour apprendre l'orthographe, pour apprendre les sciences, pour apprendre les maths, etc. Donc, c'est pas de la com', c'est juste que, en fait, ce sont des acteurs technologiques qui s'exisent de ça, qui ont compris l'intérêt et la puissance et qui vont aller chercher à, justement, transformer cette puissance en réalité concrète, en gain effectif pour les enseignants et pour les élèves. Momartre, c'est un incontournable dans le 18e ? C'est un incontournable dans le 18e, c'est une fierté aussi parce que c'est né dans le 18e, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle Momartre, et c'est un peu incontournable parce que c'est une des structures du 18e qui réunit, en fait, le plus la diversité des habitants parce que ça s'adresse aux habitants des quartiers populaires, mais l'offre est aussi très attractive pour des familles qui sont d'origine un peu moins modeste et donc dans les ateliers de Momartre, il y a une vraie diversité aussi de publics et c'est un endroit qui, en dehors de l'école, permet la rencontre entre les enfants et puis c'est vrai qu'ils ont une offre qui est super et qui est une réponse à plein de questions de plein de parents donc c'est vraiment une très belle histoire et on est assez fiers que ce soit né dans le 18e. D'ailleurs, honnêtement, on pense, je ne sais pas si c'est vrai, mais on se dit que ça n'aurait pas pu naître ailleurs que dans le 18e. C'est bon, c'est bon, c'est bien de chez nous. Je me suis rendu compte que parfois, les jeunes femmes que je rencontrais étaient bien plus traditionnelles que ce que j'aurais imaginé parce que moi, je me disais en leur posant la question bon, c'est même pas déclaré, personne ne le sait sauf les copines, ça reste dans leur tête donc non et Rosalie me raconte que son copain l'a quitté parce qu'elle avait des crush et moi, j'étais un peu outrée enfin, je me disais mais quand même quoi et elle me dit non, mais bon, il a peut-être raison quand même parce que elle me disait oui, ben moi je serais peut-être pas heureuse qu'il ait la tête ailleurs à rêver à quelqu'un d'autre à penser à quelqu'un d'autre alors qu'il est avec moi. Le crush croise aussi une autre notion assez récente qui est la notion de friend zone évidemment tout ça est en anglais. Le crush, ça peut permettre dit-vous de ne pas totalement clarifier la nature d'une relation aussi. Oui, alors tout est en anglais ça c'est très important en fait, c'est pas anecdotique parce que ça vient d'une culture très séri et puis c'est aussi pour eux une façon de me dire c'est un petit mot en anglais donc ça minimise un petit peu la gravité et l'importance en fait mais vous avez vraiment raison sur cette idée de mots c'est à la fois un mot valise ce qui fait que c'est compliqué de donner une définition et puis c'est Mehdi qui est interrogé aussi que j'interroge longuement dans le livre et qui me dit c'est une façon de définir l'indéfinissable. C'est la fin de cette émission merci à vous tous de nous avoir suivis merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission à la réalisation aujourd'hui c'est Xavier Sanchez le son Saïd Mamou le redmond au maquillage Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction et puis Loïc Landroux bien sûr avec nous merci à vous d'avoir participé aussi à l'émission bonne soirée à tous et on se retrouve lundi. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Mick